... A Oran, de nouvelles vedettes apparaissent qui entretiennent des relations étonnamment simples avec les habitants de leur quartier. Chez Basni, l'enfant du quartier Gambetta, chante le malaise et les sentiments d'une jeunesse qui ne demande qu'à vivre ses 20 ans. En attendant de se produire sur scène, le prince du rail sentimental se réfugie dans les studios où il lui arrive d'enregistrer deux cassettes dans la journée ou dans la nuit. Alors Hasni, on est dans ton quartier ici, là ? Oui, c'est là où je suis né. Je suis né ici ? Comment il s'appelle ce quartier ? C'est Gambetta. Gambetta ? Oui. En tous les cas, ça a l'air d'être un quartier très populaire, très sympathique. J'adore, j'aimerais bien. C'est important son quartier quand on est artiste ? Hein ? C'est important son quartier quand on est artiste ? Oui, c'est très important. Pour moi, c'est très important. Je ne sais pas, j'ai mes amis ici, mes copains, j'ai mes parents aussi, mes frères. Et la musique pour les jeunes du quartier, c'est important, l'oral ? Trop bien. Tous les jeunes, ouais. Trop bien. Bizarre, ouais. Comment t'envisages ton avenir désormais ? Je ne sais pas. C'est un mechtoub, de toute façon. Hein ? C'est le destin. C'est un mechtoub. C'est un mechtoub. C'est un mechtoub. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Elles sont reportées en juillet 1993 et donnent lieu à un méga-concert à Alger en plein couvre-feu. Pour des raisons évidentes de sécurité, la fête dure jusqu'à l'aube et c'est Shabasni, le roi du High Love, qui clôt l'événement. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance sont annulées. Les cérémonies du 30e anniversaire de l'indépendance. 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 Le 30e anniversaire de l'indépendance 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 Le 31e anniversaire de l'indépendance Chébhasni est assassiné devant son domicile dans le quartier Gambetta, à Oran. Avec la mort de Chébhasni, avec les menaces qui pèsent sur les artistes et les obligent à s'exiler, avec l'arrêt momentané des concerts et des fêtes, les terroristes pensent triompher. Mais pendant ce temps, le rail part à la conquête du monde.